... Joli boulot de l'attrier, et je m'y connais. Celles-là sont les vraies. Félicitations, monsieur, vous avez réussi. Oui. Ma volette a ressort. Jeffrey, j'ai besoin de vous. Non, tout de suite. Venez immédiatement, vous n'êtes plus mon avocat. Très bien, vous n'êtes plus mon avocat. Je vais m'en sortir, c'est rien. J'en reviens pas, j'en reviens pas. Mais quel crapule vous êtes. Vous êtes pire que Bino et que McFadden et que tous les autres. Eux, c'est peut-être des magouilleurs, des as de la combine, des loups-bar, mais ils feraient jamais semblant d'être autre chose que ce qu'ils sont. Vous voulez savoir ce qui m'embête ? Quoi ? Des filles qui couchent pour avoir tout ça, c'est facile à trouver. J'en ai eu des tas. Mais vous, je vous aimais bien. Enfin, un peu. Seulement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes coincés avec ce pauvre abruti. Vous parlez de qui, là, s'il vous plaît ? Votre copain. Comment il s'appelle, déjà ? Il s'appelle quoi ? Pourquoi personne n'arrive jamais à s'en rappeler ? Tu l'as frappé ? Un bon crochet du droit. C'était propice. Question d'intuition. Un mec vole des toiles dans un musée et fait croire qu'il est mort. Plus de suspects. Aucun indice. Les toiles ne sont jamais retrouvées. Burke, embarquez Phil Languille. Bien, monsieur. En voiture. Jérif. Les menottes. C'est une blague ? Non, ils sont libres. Je devrais vous faire travailler pour nous. Voilà mon offre. Si vous acceptez de venir témoigner au procès, on abandonnera toutes les poursuites contre vous. Oh. Voici ma carte. Neuf heures demain matin. Pas de blague. Merci beaucoup. On y sera. Ça nous fait lever à sept heures. Attendez, dix heures, ça ira ? Franck. Franck. Quand vous préparez un coup, donnez-moi un coup de fil. Vu vos méthodes, autant que vous portiez une plaque. D'accord. Comme flic, il serait très présentable. Chéri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.